Hey, salut les rômeurs ! Alors, petite vidéo de confection de rôme à ranger. Variante du schrub que je vous ai déjà fait, à ceci près que on va faire beaucoup plus de choses cette fois-ci. Je vais remplacer le sucre que j'avais mis par des pruneaux cette fois-ci. Je vais ajouter une passion, deux clous de girofle et un petit peu de citronnelle. On va utiliser le HSE que j'aime beaucoup. Et tout cela dans une belle petite bouteille en forme de crâne. C'est parti ! Hey, je suis Régis Lapaise et sur cette chaîne, je t'aide à prendre toujours plus de plaisir avec un bon petit rôme à ranger. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi ! On va commencer par les oranges que je vais tout simplement peler. Alors, je l'épèle comme pour le premier schrub en essayant d'avoir le moins possible de blanc. Ce qui n'est pas toujours évident avec un petit économe. Il faut y aller doucement. On pourra racler un petit peu avec une cuillère. Le but étant d'avoir le moins possible de blanc parce que ça apporte de l'amertume. Après, si vous avez du blanc, ce n'est pas bien grave parce que c'est un rhum qui se fait assez rapidement. Une macération d'une semaine, vous avez déjà une aromatique explosive et vraiment superbe. Et en une semaine, vous n'avez pas le temps d'avoir une très grosse amertume de la part du blanc que vous allez avoir sur vos petites lamelles de zeste d'orange. Voilà, j'ai enlevé un maximum de blanc. Mes zestes sont prêts. On va découper notre petite passion. Et on va aller directement l'y mettre. On va ajouter les deux clous de girofle. On va ajouter un petit peu de citronnelle. L'équivalent d'une petite cuillère à café. Voilà. Allez, c'est parti pour les zestes d'orange. Cette fois-ci, je n'ai pas eu envie de les faire en petites lamelles. Après tout, découper comme ça, c'est très bien aussi. Ça donnera tout autant au rhum. Et maintenant, on va passer au pruneau. Il n'y a que les pruneaux qui apporteront du sucre dans cette préparation. C'est parti pour les deux. C'est parti. Ça m'a l'air pas mal, pas mal du tout même. Voilà, c'est parti pour une semaine de macération. Nous avons à peu près 60 cl de rhum à macérer. Ça fait une belle quantité de rhum. On va voir ça d'ici une semaine, ce que ça leur a donné. Voilà les rhumers, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog, les premiers liens en description. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, je vous souhaite de prendre bien du plaisir avec un bon petit rhum. Salut ! Sous-titrage ST' 501